ok bonjour à tous on se retrouve pour la suite de notre ensemble de vidéos pour créer un morceau complet à partir de Sonic Pi avec Sonic Pi à partir de samples alors je rappelle qu'on a les samples qui sont ici dans ce dossier là donc on a indiqué le chemin ici c'est le même des deux points stagiaires music sample life avec Sonic Pi master et puis Waves peut-être que vous c'est un autre chemin le principal c'est d'indiquer le chemin où sont vos fichiers son donc ici on a des batteries des arpèges etc on a vu tout ça et bien maintenant on va voir comment faire une structure alors la structure qu'on voudrait faire c'est la structure suivante on va dire ok il y aura une intro il y aura un couplet il y aura un couplet B qui sera une légère qui sera une autre légère variation par exemple du couplet couplet le premier couplet ensuite il y aura un refrain qu'on va réutiliser comme tout refrain il y aura un pont et il y aura une sortie alors on va essayer de faire ça comment ça se passe dans Sonic Pi alors dans Sonic Pi donc là vous voyez ce qu'on a fait ce que j'ai fait c'est que j'ai repris la structure voilà donc intro couplet couplet B refrain pont refrain outro c'est le contraire d'intro c'est la sortie si vous préférez alors comment on va faire ça dans Sonic Pi en fait il faut utiliser la méthode des fonctions c'est à dire qu'on va créer une fonction avec le nom le nom du de la partie qu'on qu'on va appeler alors donc comment ça se passe c'est le mot clé define deux points et là le nom intro oui ici c'est ça et ensuite on met un do pour créer un bloc et la fin du bloc voilà et donc là on va dire ok tu vas me jouer tu vas me jouer un premier sample alors si on revient à la structure ici on regarde un petit peu on grandit ici c'est drum1 que j'ai choisi de faire là c'est une structure qu'on vous donne et qu'il faut qu'il faut faire ok pour l'exercice après ça vaut de vous verrez comment selon vos goûts vous agirons vous ferez différemment alors pour l'instant on va faire comme ça et qu'est-ce qu'on a vu d'autre il y avait aussi la basse un synth basse ok donc là je vais faire la même chose voilà hop un synth basse donc là on aura juste une basse et puis donc drum 1 et puis la basse et puis ben on va dire ok ça ça va durer 16 temps ok parce qu'en fait nous les samples le sample les samples durent quatre mesures de quatre temps donc quatre fois quatre égale 16 on est d'accord d'accord on fait ça et donc là qu'est ce qui va se passer là je vais mettre un stop pour que sonypi me fasse uniquement l'instruction de l'intro alors comment ça va se passer c'est à dire que sonypi va partir de la ligne 1 il va lire les instructions ok il va dire ok je définis le le bloc intro sorte de fonction et puis je mets le code 4 dans ça pour l'instant je le fais pas je sais juste où il met quelque part dans sa mémoire si on me dit intro il va falloir que j'exécute les trois lignes qui sont là voilà donc pour l'instant si je mets si je mets même pas intro enfin bon bref pour l'instant on va faire comme ça si je fais intro voilà je lance l'exécution voilà donc là quand il arrive ici il voit intro dit ok j'exécute il dit ok quand là il voit intro j'exécute le code qui est compris entre le do et le end ça marche voilà donc on va faire comme ça ensuite vous avez compris qu'on pourra alors ce que je vais faire on va pof je vais faire ça je vous expliquerai après pourquoi je vais faire ça hop je vais mettre ici je mette ça et puis je le mette entre commentaires pour l'instant donc en tant que commentaire oui comment j'ai fait j'ai fait tech je sélectionne avec shift et puis les les flèches de direction vers le bas ensuite je vais alt slash et ça me décommande ou commente voilà hop là ça me commenter donc ça va pas ça va pas faire ça et là je décommande voilà bien donc on va faire la même chose après pour le couplet donc pour l'instant je vais commenter ça voilà et là je vais mettre intro voilà intro ok alors si je fais comme ça je lance l'exécution qu'est ce qu'il va se passer ok donc là il me dit bon bah c'est bien j'ai appelé j'ai fait un appel à la fonction intro donc il a joué le code qui était là et ensuite il passe à ligne d'après parce que là en fait dedans il y a un slip 16 donc il attend avant 16 temps avant de partir sur le couplet d'accord mais là le couplet me dit bah en fait moi je connais pas la méthode couplet alors il passe une méthode une fonction papier c'est plutôt une méthode effectivement voilà donc il faut qu'on fasse à notre tour le le comment la méthode couplet voilà donc oui je suis un copier coller couplet voilà et puis bah je vais faire la même chose pap 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 donc là je mets couplet ça marche après je vais faire un stop ici voilà ici je vais faire couplet pour plus tard je vais vous expliquer plus tard pourquoi on fait ça et puis là je vais rajouter quoi je regarde ma structure je vais rajouter trois nylons guitare ok donc je fais ça donc je me mets la shift et puis je fais le bouton fin ça me sélectionne du début jusqu'à la fin de la ligne je fais contrôle c c contrôle v et voilà ensuite donc c'était le nom c'est des trois nylons guitare donc ça trois nylons guitare je l'invente pas c'est des samples qui existent je vous ai fait une structure pour l'exercice donc ces samples là il faut absolument qu'ils existent ici vous voyez trois nylons guitare il est là ok c'est pas ça sort pas de de nulle part voilà je mets ça donc on est drum 1 1 synthé basse 3 nylons guitare et ça s'appelle couplet dans sonic bass j'y retourne drum 1 synthé basse et 3 nylons guitare super donc ça peut être couplé alors oui si ce qui se passe que si je fais ça c'est intro et couplé je lance l'exécution donc on a bien le départ du couplet voilà donc il a fait l'intro il a fait le couplet il s'est arrêté maintenant si j'ai envie de ne pas entendre mon mon intro parce que je veux juste vérifier le son du couplet alors voilà comment on va faire en fait ici je vais prendre cette partie là et je vais la décommenter donc sonic paye va arriver là il dit ok tu me définis l'intro tu me définis le couplet et puis là tu vas faire le tu fais le code qui est dans le couplet et puis tu t'arrêtes donc là je vais entendre que le couplet ok donc ça me permet d'écouter chaque partie de façon indépendante ça marche voilà donc là je vais recommencer ça et puis je continue donc intro couplet voilà stop ensuite on a dit qu'on avait un couplet b donc là c'est pareil vous faites un copier coller hop contrôle c ctrl v et puis mettez couplet b alors ne mettez pas de mettez bien un underscore donc c'est la touche 8 de votre clavier ne mettez pas un truc comme ça le moins parce que ça c'est dans les noms des méthodes ça va pas marcher hein si je fais ça sonypa il va râler il va dire oula je ne connais pas parce qu'en fait il essaye de faire une sorte de de soustraction quelque chose comme ça donc mettez underscore b voilà donc qu'est ce qu'on a dit qu'on mettait dans le le couplet b voilà on a mis drum 2 et synthé basse 3 nilons guitare ça ça reste pareil et puis un fx synth ok ça marche donc je fais ça donc on a dit qu'on mettait drum 2 voilà et on a dit qu'on mettait un synth fx je crois c'est ça hop un fx synth un tapadap un fx synth voilà ok ça j'enlève ça et maintenant je vais pouvoir écouter ma structure complète alors là je peux mettre couplet b hop pour vérifier ça c'est mon couplet b ok je suis content il est super voilà très bien ça marche et donc là je peux arrêter je peux faire ça et ainsi de suite ok donc là il va faire l'intro le couplet le couplet b là on arrive au couplet b là on arrive au couplet b alors vous voyez dans le journal c'est toujours vous pouvez vérifier les choses voilà donc là on a fait déjà une bonne une bonne comment une bonne partie et le principe est assez facile à comprendre d'accord donc vous faites ça pour l'instant et puis après on verra pour le pont ce qu'on va faire c'est un petit peu plus il y aura une petite astuce pour faire autre chose avec le pont ça marche donc pour l'instant vous faites ça intro couplet couplet b et puis refrain allez on va faire un refrain vous voyez selon le temps que vous avez mais après c'est le principe est le même c'est que le refrain ça c'est exactement la même chose sauf qu'il faudra prendre drum 6 deux seins de basse accords 3 ok et puis là le pont vous voyez s'il y aura une petite particularité qu'on va qu'on va voir plus tard c'est parti à vous de jouer